allez salut à toutes et à tous c'est pepsi bienvenue sur youtube et aujourd'hui je suis en forme contrairement à la vidéo précédente je suis très content de vous retrouver sur la sur une console que je porte dans mon coeur depuis plusieurs années il s'agit de la nintendo game cube tout le monde le sait c'est vraiment à mon sens la meilleure fin je peux pas dire ça c'est quand même la super nes et c'est du gros gros dossier la super nintendo également mais la game cube c'est quelque chose c'est vraiment une console que j'adore mais vraiment et là je suis hyper content parce que regardez ce que je vous ai retrouvé et oui super mario sunshine super sunshine qui était sorti en 2000 2002 ou 2003 je veux pas dire de conneries c'est une des deux années en tous les cas c'est édité et développé par nintendo c'est le deuxième seulement le deuxième mario en 3d donc quand même c'est pas je veux dire il n'a pas eu des masses des mario en 3d c'est vrai mais encore aujourd'hui je me dis qu'il n'a pas eu énormément en fait ils font encore des mario en 2d donc c'est quand même c'est quand même quelque chose donc salut alors comment je vais essayer de me remettre un peu les boutons d'avoir l'âme cette manette de game cube dans les mains ça fait toujours chaud au coeur ça fait toujours très très plaisir donc je vous avais déjà testé ce jeu sur sur daily motion en fait et j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo tranquillement où on va jouer tranquillement donc comme sur daily motion en fait je crois que c'est toujours la même soit la même oui c'est ça c'est la même sauvegarde parce que c'est la même console j'ai toujours la même console et les mêmes cartes mémoires qu'à l'époque du coup vous avez vous l'avez vu au début j'ai que trois étoiles neuf étoiles plutôt neuf soleil je crois donc c'est rien du tout je vais essayer d'aller là dedans je me baladerai dans la ville et je vous expliquerai le scénar et c'est un petit peu après je vous disais que son grand frère son grand frère c'est ni plus ni moins mario 64 donc mario 64 c'est une grosse pointure et là c'est le deuxième donc c'est pour vous dire il ya quand même déjà une énorme différence graphique c'est indéniable au niveau du scénar au niveau de l'ambiance c'est ça n'a rien à voir avec un mario en fait c'est vrai que c'était un pari risqué de faire un jeu comme ça voilà mario se retrouve avec une buse dans le dos c'est trop spé quoi je veux dire c'est vraiment bizarre alors ce jeu vraiment il a fait le couler de l'encre je peux vous le dire parce que disons qu'il n'a pas fait l'unanimité voilà pour certains c'est le jeu le plus le mario le plus pourri alors pour moi pas pas vraiment j'ai adoré l'ambiance en fait j'ai accroché à l'ambiance outre le fait que ce soit mario et se dire putain mais ça a plus rien à voir quoi non c'est pas ça faut pas se dire ça faut se dire que bah faut faut accepter on va dire les l'évolution faut accepter l'innovation surtout alors comment fallait faire déjà je crois ah oui voilà fallait passer là bas normalement alors moi la première chose qui m'a marqué c'est le leçon dans ce jeu bon les graphismes forcément je sais pas par contre au niveau de la vidéo ça sera pas génial au niveau graphique en plus je suis trop pas habitué parce que je tourne le stick jaune à droite pour regarder à gauche et je suis pas est ce que je peux aller dans les options non il n'y a pas d'option donc je peux pas je peux pas régler comme il faut je sais pas quoi faire dans cette mission je sais pas ce qu'il faut faire j'essaie de me renseigner vous inquiétez pas on a le temps d'en parler de ce jeu alors b comment voulez-vous nettoyer quelque chose de très sale mais d'où de quoi tu me parles alors je crois que c'est tout en haut alors on va passer en vue subjective hop c'est tout inversé les commandes donc à d'accord c'est la marque il faut nettoyer non parce qu'en fait dans chaque niveau vous avez plusieurs missions à faire ah non je crois savoir alors attendez on va tenter un truc de ouf non non mais qu'est ce que qu'est ce qu'il fait mais relève toi non oh putain j'ai eu super chaud là alors oh putain non en plus il ya des araignées non non barre toi putain mais qu'est ce que c'est que cette merde oh putain j'ai plus de vie bordel casse toi tiens non c'est quoi ça pourquoi je suis aussi haut oh putain je suis mal barré l'araignée s'est mis sur le nénuphar c'est bon vite je change de buse merde c'est x faut vraiment que je m'y fasse alors regardez ça c'était un truc que j'adorais par contre désolé pour le bip 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 là il va être chiant alors pour récupérer de la vie c'est comme dans tous les mario regardez hop je récupère des pièces en fait voilà donc et je devais avec la buse craché comme ça pour avancer en fait quoi je suis mort messieurs je suis mort voilà je suis désolé c'est ridicule j'ai pas compris pourquoi je suis tombé là en fait je crois qu'il fallait aller derrière enfin bon c'est pas grave au moins on aura vu ce level la vite fait c'est vraiment le premier niveau en fait donc je vous présentez un petit peu la place d'elfino je vous ai déjà fait mario tennis mario power tennis sur gamecube sur cette chaîne allez voir si ça vous intéresse je parlais de la place d'elfino donc pour ceux qui connaissent pas voilà ce que c'est alors oui là c'est super sombre vous inquiétez pas c'est normal plus ou moins regardez là il ya du soleil c'est parce qu'en fait il ya je vais essayer de le trouver on va essayer de se percher hop avec ce gameplay mais je vous expliquera après la palette j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce jeu c'est un jeu que j'adorais regardez normalement c'est le clocher principal je crois qu'il est au dessus de ma tête en fait non je sais plus où il est en tous les cas en fait c'est le soleil de la ville qui est caché par la pollution alors par la pollution je vais devoir vous expliquer forcément le scénario donc le scénar en fait vous arrivez vous êtes en vacances en fait vous êtes avec pitch et le papy toad là vous arrivez va tranquillement sur l'île pour passer des vacances sur cette sur cette superbe île tropicale il ya rien à dire en plus graphiquement ça ça en baffait mais vraiment à l'époque et attendez je vérifie juste que l'enregistrement sonore se fait parce que j'ai pas envie de parler dans le vent c'est tout bon et donc malheureusement vous n'êtes jamais tranquille en fait on va être dans ce niveau là vous n'êtes jamais tranquille il ya un espèce de de metal mario bizarre on sait pas trop départ qui sait qui va en fait polluer avec son pinceau la ville qui va qui va voilà je sais pas ce que c'est comme pollution c'est de la boue du pétrole ou je sais pas bref à ce niveau j'aimais pas trop le port rico il est un peu difficile par moment enfin bon j'étais plus jeune donc on va voir et en fait si vous voulez vous allez devoir nettoyer la ville parce que forcément ce mario vous ressemble et le portrait robot indique aux autorités pas forcément vu que c'est vous voilà les autorités pensent que c'est vous donc vous êtes coupable et vous allez en prison au début de l'aventure en prison mario en prison c'est quand même quelque chose et là il vous relâche et vous dit bon vous êtes en sursis nettoyez nous toute la ville et on vous libérera en gros donc voilà c'est le but et franchement moi j'adore ce scénario parce que ça change ça change bordel de toujours la princesse peach qui s'est fait kidnapper gna 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 faut toujours c'est chiant ça c'est pourri je veux dire c'est au bout d'un moment ça fait chier même si le scénar ça sert à rien dans un mario je suis d'accord mais là ça change un peu je veux dire moi j'aime l'innovation et franchement l'innovation nintendo ils connaissent pas vraiment et à cette époque bah je sais pas ils ont dû fumer un gros pet et ça a dû les inspirer ou j'en sais rien alors écoutez je vous parlais de l'ambiance sonore écoutez les bruits de pas enfin alors on attend trop pas on entend trop pas on entend pas bien je suis tout excité sur ce jeu voyez en fonction de mais ce que j'aimais trop c'est les bruits de pas en fait donc je vais je vais vraiment vous en parler avec passion alors déjà la buse j'en ai pas parlé encore non non voilà là au moins je rebondis pas dessus donc la buse c'est bon là la grosse grosse nouveauté c'est basse et l'ami de mario dans celui là donc vous avez plusieurs choses je vais peut-être pas pour vous montrer vu que je suis pas assez avancé dans ce sauvegarde donc vous avez le le truc classique quoi alors ça vous l'avez tout le temps en fait c'est pour arroser tout simplement vous pouvez passer en vue subjective arroser subjective oui c'est ça et arroser ce que vous voulez alors j'espère juste que la qualité de vidéo rendra bien en fait ce qu'on est vraiment sur la gamecube originale donc le signal c'est du comme à l'époque du vieux la vieille péritel et vous avez donc une option spéciale donc ça c'est pour planer c'est un espèce de jet pack en fait et vous avez deux autres options que je vais vous expliquer vous avez un propulseur vous chargez comme ça et boum ça va faire un gros coup de flotte vous allez partir super haut et un espèce une espèce d'hélice qui va permettre d'aller très très vite dans l'eau et très très vite aussi au sol voilà un espèce de truc de bateau quoi voilà ça au moins j'ai pas à vous montrer alors voilà à quoi ça va servir ce pack bah ça va être vraiment pour les phases de plateforme ça va vous aider énormément regardez voilà donc ce qui est frappant aussi sur merde ce qui est frappant voyez là par exemple je viens de me vautrer alors j'étais d'eau mais et petite parenthèse pour recharger la flotte il va vous falloir vous mettre dans n'importe quel point d'eau appuyer sur r comme ça vous allez recharger ce qu'en bas à droite c'est pas infini vous voyez j'ai une réserve d'eau donc ce qui est frappant dans ce mario c'est les graphismes franchement pour de la gamecube c'est un truc de fou je veux dire c'est un truc de malade graphiquement c'est juste une claque mais c'est monstrueux je veux dire pour l'époque et encore aujourd'hui je trouve qu'on a rarement fait mieux bon à part dans les gros jeunes et que j'aime mais je veux dire en 2002 2003 désolé mais ce que vous avez déjà vu de l'eau aussi bien faite l'eau graphiquement mais elle était impressionnante c'était un plaisir de se baigner dedans c'est un jeu qui nous réchauffait en plein hiver quoi c'était vraiment un bain de un bain d'eau chaude ce truc pour ça que je l'ai adoré ce jeu alors là je suis en train de faire n'importe quoi sachez que je peux vous montrer justement les buses parce que j'en aperçois là bas c'est bien joué un jeu qui est assez alors je vais vous faire je vais vous faire de deux vidéos gamecube d'affilé voilà c'est le petit truc je voulais je vois là la gamecube je sais pas pourquoi mais j'ai envie de vous faire de la gamecube voilà c'est c'est la petite semaine spéciale gamecube alors à des ça c'est une buse différente c'est le propulseur attendez je me fais éclater par des bloops là tiens dans ta gueule espèce de petite je vais pas être vulgaire parce que je les aime bien quand même à des jeux chargés bim et là je vais super haut je crois qu'on joue en 50 hertz donc au niveau de la fluidité j'espère que ça sera fluide aussi pour vous je m'inquiète beaucoup pour vous regardez yahoo et là hop là je peux accéder alors putain j'avais bien fait mon coup mais je suis tombé comme un con bon le but ça va pas être de récupérer des étoiles et tout c'est vraiment de vous présenter un petit peu le jeu quoi alors je peux me propulser aussi dans l'eau regardez ah non fail je ne peux pas je voulais faire le mec ouais tranquille je connais le jeu comme ma poche mais pas du tout alors au niveau des commandes donc avec la touche jet vous pouvez regarder la carte vous voyez que les petites animations toutes connes bon c'est pas très important moi je vais vous montrer sur une yes mais comme il va haut alors par contre j'aurais aimé récupérer le jetpack j'en avoir besoin regardez ça permet vraiment d'accéder à des trucs alors il y a une pièce bleue en haut là je pourrais la choper alors si je fais bien mon truc je n'ai mal fait on va essayer parce qu'il ya une zone d'ombre à wayne zone d'ombre je l'ai eu alors vous avez trouvé une pièce bleue connectés en 10 avant d'aller à la hutte du ponton de la place d'elfino alors à chaque pièce bleue on peut sauvegarder voyez en haut à gauche j'ai les soleils et les pièces et les pièces bleues donc là je récupère tout simplement alors c'est plus des étoiles à récupérer dans celui ci c'est des sunshine des soleils des shine quoi ça qui est qui est aussi très très novateur hop sorodéo toujours pareil et là regardez et écouter la musique c'est énorme petit clin d'oeil aux anciens donc voilà ici c'est une plateforme parfaite pour vous montrer un petit peu de quoi était capable mario à cette époque donc en dehors de tout ce qui est la buse je vous montrais les vraiment le gameplay parce que c'est important dans chaque mois de 3d ya des trucs alors qu'est ce qu'on a on a pu le son en longueur quand on faisait elle vite et so vous savez qui était très très pratique d'ailleurs de mario 64 là on va avoir ça voilà une glissade sur le ventre et vous pouvez le faire à l'infini c'est donc c'est ab et si je fais b b b b regardez il va faire ça ça va aller assez vite je peux arroser devant moi regardez hop je mets un peu d'eau et je fais ça alors attendez j'ai pas voilà oui là il va glisser beaucoup plus vite il ya un effet de flotte voilà c'était un petit détail par contre c'est pas ab et n'importe quoi c'est b tout simplement et vous pouvez faire à en sautant et hop vous couchez en l'air bon c'est un espèce de son longueur mais un peu moins quand même vous avez ensuite le gauche droite le fameux salto comme ça une espèce de vrille vous avez le 360 et le 360 couplé à la buse avec air qui va arroser les alentours vous avez le wall jump forcément le wall jump hop là qu'est ce que vous aviez d'autre le triple saut pas forcément le triple saut je crois qu'au niveau gameplay c'est à peu près tout donc c'est déjà pas mal à la buse rouge est ce que c'est la buse oui c'est la buse propulseur je crois donc la buse bleue justement ça va être notre buse qu'on va utiliser le plus la buse et vous pouvez faire en fait des enchaînements par exemple tac tac et tac est ce que je veux dire vous appuyez sur le mur vous faites un trinceau comme ça pour prendre de la hauteur après vous restez en hauteur avec votre truc donc voilà le gameplay est quand même très 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 spécial mais vraiment magnifique par contre au niveau de l'inversion des trucs pas très pas très habitué voilà il nous a fait sortir une autre pièce par contre j'ai pas du tout vu elle sortait la pièce c'est pas très malin ça j'ai pas vu au l'été sorti la pièce bleue là mais bon bon voilà donc là on est vraiment vu dans un niveau qu'il faut vraiment explorer qui est vaste au niveau graphique à aller là à mer mais il ya du temps c'est taille mais alors on va essayer de se dépêcher voilà c'est le but de ce niveau à une araignée tiens j'aurais pas vu beaucoup dédicace à ma copine à ma copine tiens regarde ça lui fera plaisir alors attendez hop 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 vous voyez là par exemple pour monter c'est difficile non mais de toute façon je pense pas que je pourrais attendez si je fais ça hop tac 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 voilà je serai peut-être à quoi que ah yes je suis bon là vous voyez c'est ça qui est cool alors regardez il ya un point d'eau une fontaine regardez bien en bas à droite hop là ça recharge tout simplement donc ça c'est très important quand vous êtes à cours d'eau vous êtes dans la merde mais bon en général c'est mario sunshine vous êtes sur une île donc de l'eau vous en trouvez alors qu'est ce que je voulais faire oui je vais essayer de choper cette pièce bleue c'est le but et après on va retourner dans l'île des finaux j'essaie de vous montrer un autre niveau il y avait aussi des niveaux de plateforme dans celui ci par contre faut se dépêcher enfin j'essaie d'arroser le devant là allez quoi ah si elle vient encore non elle est où mais c'est sérieux là elle met autant de ah ouais faut vraiment la choper ou alors c'est pas ici peut-être attendez c'est peut-être pas ça qui sort mais si quand même je pense c'est timé mais c'est incroyablement abusé là si si radelle sort de l'autre côté est-ce que j'ai pour y aller de ce côté j'ai déjà perdu beaucoup de temps là des sensations extrêmes non je pourrais pas bon c'est pas grave donc vous voyez et ça c'est la pollution principale rader c'est vraiment voilà l'espèce de pétrole un peu bizarre rayon qui reste très écolo voilà vous pouvez forcément aller dans l'eau un bras des comme c'est beau l'effet de vagues bon ok on en a vu des meilleurs aujourd'hui mais je veux dire à l'époque je crois que c'était l'eau la meilleure voilà la plus après voilà au fond bon c'est un peu pâteau mais on peut pas trop le rendement donc toujours la jauge de vous pouvez pas rester à fond sous l'eau vous récupérez des pièces et ça vous recharge comme dans mario 64 donc on garde quand même beaucoup de base de cet ovni qui est mario 64 voilà je crois qu'on va quitter ce niveau on pouvait sauver à tout moment et quitter la zone moi j'aurais bien aimé vous montrer l'île delphino la place delphino mais sans alors attendez ce que la sauf je vais aller y voir ça là ce truc là il va falloir que je me batte avec la plante la plante de pollution on va l'appeler comme ça on a combien de temps on a 17 minutes bientôt j'ai envie de dire ce n'est pas un souci si on doit rester une heure sur le jeu on restera une heure de façon je vous fais des vidéos en ce moment je vous fais beaucoup beaucoup moins de vidéos donc il ya pitch là d'ailleurs à des pitch qui n'est pas dans les mains de bowser oh j'ai encore un mauvais pressentiment c'est un mauvais signe est ce que quelqu'un est ce que quelque chose de mal s'est encore produit il faudrait vérifier je compte sur toi pour élucider ça putain mais elle bouge jamais son cul par contre depuis la nuit des temps c'est nous qui alors ah oui alors attendez j'ai quand même omis quelque chose de très important j'ai envie de vous dire que dans ce mario pour les fans de yoshi et ben y'a yoshi voilà dans ce mario il y aura notre ami yoshi alors par contre il me faut la buse pour décoller là là il ya des bananes d'ailleurs yoshi il est en haut c'est pour ça que j'essaie de monter ce qu'il est tout en haut mais bon c'est pas grave pour l'instant je crois qu'il est pas encore débloqué mais bon alors les fruits c'était bon en fait des fois yoshi va vous demander certains fruits donc voilà on pouvait jouer au foot aussi et ça avec un pote à l'époque on jouait à des up enfin bon c'est des détails ça c'est le commissariat je m'en rappelais avec les flics ça c'est énorme vous voyez regardez les pancartes wanted en fait ça c'est le portrait robot et voilà que forcément ils vous ressemblent comme deux gouttes d'eau moi je devais aller je sais plus où je voulais aller là c'est une mission va falloir lui donner dans son panier lui mettre des fruits là ouais dans l'île des finaux est quand même pas mal de petits trucs à faire attendez parce que je sais plus où je voulais aller ah voilà voilà regardez c'est ça c'est ce gros soleil là en fait si vous voulez il est masqué par la pollution va falloir le nettoyer alors comment comment on faisait pour monter sans l'aide ah putain je crois je sais plus mais je crois il ya moyen de monter sans et de le nettoyer directement ce soleil en fait mais je sais pas là pareil va falloir faire une espèce de foot oui vous avez un bulletin d'information en bas bulletin information d'elfino je crois selon nos informations le phare situé sur la côte la côte est aurait disparu voilà vous avez des informations comme ça c'est vraiment hyper immersif enfin c'est j'ai passé des en fait ce jeu c'est des détails quoi alors je vais aller voir parce que moi c'est pas ça que je veux faire bon ça me permet de me balader un petit peu dans la ville là on entend une sunshine briller pour la récupérer putain mais c'est quoi là je suis allé déjà là bas donc c'est pas ça en plus vous pouvez nager enfin c'est vous pouvez nager dans la mer là pendant un bon moment quoi enfin vous pouvez pas aller tout au fond non plus mais il ya de quoi faire je veux dire alors tu as mais c'est où on peut monter aux arbres sur l'animation ça je voulais pas préciser voilà je sais plus assez là bas c'est bon enfin regardez la petite plage avec les petits cocotilles enfin c'est des détails ce jeu c'est des détails mais c'est un pur bonheur c'est franchement un pur bonheur donc oui je vous disais je vous fais une petite semaine spéciale gamecube je repars ce soir je vous me posterai la vidéo aujourd'hui comme ça ça vous et puis en rentrant je vous repose à je vous posterai les autres vidéos en rentrant voilà regardez combat contre une plante j'espère j'aurai assez de flottes oui au bout d'un moment il crache plus à la part alors ça en général enfin en général normalement ça devrait me donner accès à un autre monde alors ça voilà c'est les plantes pour les arroser quand elles ouvrent la bouche en fait la tension parce qu'elles envoient des trucs là de pollution des ennemis encore un bulletin d'information est ce que c'est toujours même du teint hop voilà normalement c'est bon oh putain attention faut pas se prendre les trucs qui viennent sur nous là par contre concentration ce que c'est difficile de viser en fait si vous voulez avec des commandes inversées qu'on n'est pas habitué c'est chaud c'est bon je crois qu'elle est terminée là nickel et ça ça va me donner accès à un autre niveau je crois voilà non ça c'est un phare est ce que oui c'est un autre niveau yes yes come on brother à regarder ya todd je vais le nettoyer voilà non je vais lui parler il devrait être content en principe merci mario ok juste ça juste juste un doigt alors je peux pas encore y accéder ah si d'accord il faut que je me remette le gameplay en en bouche putain ça me fait mal au coeur de voir style delphino avec tant d'ombre tant de zones ombragées pardon le secret des fleurs des sables alors vous allez avoir aussi et ça j'ai bien aimé en clin d'oeil des niveaux de des ah oui mais oui je me souviens de ce niveau là vous allez avoir des niveaux de de plateforme pure et dure sans l'aide en fait c'est le votre ennemi juré là je vous dis pas qui c'est un pas de spoil il va vous enlever si vous voulez votre buse et vous allez devoir vous débrouiller sans la buse voilà ça j'ai bien aimé alors regardez là il ya une plante vous la faites pousser avec l'eau je sais plus à quoi ça sert ce bordel alors ça vous dit rien ces mecs là ça ressemble à des voilà ce qu'on appelle une fleur des sables on ne peut en trouver que sur cette plage je te laisse découvrir toi même décise pas si tu les arroses on va les arroser ça fait une pyramide non ouais ça fait différents trucs à des l'effet de putain donc là la plage pareil elle est super vaste c'est jouissif ce jeu le gameplay puis je sais pas mais c'est bizarre mais je me vois pas jouer à ce jeu avec une autre manette que la manette game q c'est on a l'impression que les développeurs faisaient en fonction de la manette quoi c'est énorme c'est une de mes autres capacités bah non que dalle c'est la même il est con quoi alors qu'est ce qui se passe là ça c'est une petite un petit fois par contre je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire sur ce style en fait je m'en rappelle plus vraiment ah je me fais poursuivre faut lui parler à lui je pense lui va nous indiquer quelque chose et je sens bien salut mec au toit là ne pollue pas notre plage et ne marche pas non plus sur les fleurs de sable merci pour ta coopération alors là j'ai essayé de faire une pour les fans de south park c'est une imitation une imitation des canadiens qu'est ce que comment ça se passe pour moi ça c'est un saut longueur donc c'est cool alors je vois des espèces de triangle rouge loin je suis désolé pour la caméra on peut la recentrer je crois qu'il va falloir les arroser cela annonce à faire sortir la pièce bleue là bas bon j'ai la flemme d'aller à chercher c'est trop loin je vais faire un petit tour le but c'est vraiment de se promener j'ai récupéré aucun soleil dans ce dans cette vidéo c'est un peu ridicule alors il ya un soleil justement tu as vu le pressagrume au sommet de cette paillote c'est avec ça que nous faisons nos cocotelles à propos à propos as tu vu quelqu'un je suis en forme vous avez vu ça alors ta gueule est ce que je peux te récupérer ça là je le veux ce soleil là je crois que c'est le premier donc il doit forcément il doit être simple ah alors qu'est ce que c'est attend j'ai pas compris faut peut-être que je l'écoute pour récupérer le soleil non attend comment ça se passe je pense qu'il va falloir mettre un caillou dans ou un truc pour péter le ou un fruit non alors attendez tu as vu le pressagrume au sommet à c'est un pressagrume ok c'est avec ça que nous faisons nos cocktails à propos as tu vu quelqu'un près du cabanon de surf alors c'est le proprio que le proprio doit faire partie j'arrive pas à lire être parti faire un tour avec notre fils c'est un indice non ah oui là on pouvait nager c'était assez beau là dans l'espèce de marécage écoutez je pense qu'il va falloir mettre un truc dans le pressagrume le pressagrume encore un clin d'oeil à south park écoutez je vais c'est de voir moi génial je pense qu'il va falloir regarder les deux petits là qui aura de la plage là c'est pas magnifique ça il va falloir déplacer quelque chose et le mettre dans ce pressagrume je suis quasi certain c'est sûr c'est logique je veux dire il n'y a pas de fruits là pour parler un peu à tout le monde je pense alors attend il y a une pièce il n'y a pas une pièce bleue là ouais c'est ce qui me semblait après les pièces bleues je sais pas vraiment à quoi ça sert bon écoutez je sais pas ce qu'il faut faire franchement c'est vrai qu'on n'est pas trop guider on est un peu livré à soi même dans ce mario et c'est pas plus mal ça change parce que voilà si aujourd'hui on jouait on joue à un mario en 3d vous êtes vraiment guidé ah oui ça je me souviens très bien de ça regardez attendez ça regardez l'effet de 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 miroir l'effet miroir encore une fois on est en 2002 2003 2002 au japon je crois bah voilà moi je trouve juste ça hyper beau quoi je serais un peu short je pense effectivement je peux aller là bas aussi écoutez ça fait bientôt une demi-heure qu'on ensemble vous ai pas montré une chier de truc mais je pense que c'est quoi cet endroit pourri je pense que c'est pas mal si vous aimez la gamecube restez sur la chaîne sachez qu'il y aura encore une ou deux vidéos sur les jeux qui m'ont qui m'ont marqué bon il y en a eu énormément je veux pas tous voulaient faire non plus mais je sais que sur ma chaîne youtube il n'y a pas beaucoup de jeux gamecube je crois que j'ai fait que mario kart double dash et j'ai fait double dash et mario power tennis et worms 3d mais bon c'est worms 3d on s'en fout il était sur plein de plateforme donc la mario sunshine je suis content qu'il soit sur ma chaîne après on verra vous verrez je sais déjà quel jeu je vais faire allez je vous dis à bientôt ciao ciao merci de me suivre et merci pour tout votre soutien je lis encore une fois tous vos messages et tous vos commentaires et ça fait relativement plaisir allez au revoir et au revoir on on Sous-titrage ST' 501